Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur les bases de données, avec la méthode Mérise, je voudrais vous parler des opérations et des règles de gestion. Excellent pour à tous. Dans le cadre de la méthodologie Mérise, je voudrais vous présenter un nouveau cas de figure sur les opérations. Imaginons que vous ayez des DVD des clients et que votre rôle est de louer ces DVD auprès de vos clients. On voit bien, cependant, quelques fois, ces DVD reviennent avec une remarque de votre client en vous disant « il ne fonctionne pas ». Donc, nous avons ici un événement de départ qui est une remarque client vis-à-vis d'un DVD. État du DVD. Donc, l'événement déclencheur de l'opération contrôle, il va falloir le contrôler, c'est donc une remarque client vis-à-vis de l'état du DVD. Voilà l'élément déclencheur de votre opération. Ici, votre opération consistera à un contrôle du DVD, ce qui va donner un résultat dont il est en service, il va passer à la poubelle, ou éventuellement, il est réutilisable et on va le réinitialiser. Donc, on va remettre un nouveau film dessus. On va le réécrire. Le contrôle proprement dit du DVD, il va s'effectuer lors de différentes tâches. Puisqu'ici, nous n'avons pas de règles de gestion. Que des tâches. Donc, nous allons ici énumérer les différentes tâches que nous avons dans cette opération. première chose, c'est de recevoir le DVD, donc la réception. La deuxième tâche va être donc de le contrôler. Et enfin, donc, un rôle décisif, qu'est-ce qu'on en fait ? Ici, il y a une décision. Et enfin, on peut dire que la dernière tâche, eh bien, soit on le détruit ou soit on le réinitialise. Donc là, donc c'est l'action, l'action que l'on fait, donc sur, l'action sur le DVD. Bien. Voici les différentes tâches. Voyons un petit peu comment elles sont réalisées les unes après les autres. La réception du DVD, du DVD, elle est bien sûr manuelle. Le contrôle du DVD, eh bien, ça sera bien sûr une opération automatique. La décision, eh bien, c'est une règle décisionnelle. Elle n'est ni automatique, ni manuelle. Quant à l'action du DVD, soit elle sera manuelle, on va la mettre à la poubelle, ou soit elle va être automatisée ou une réinitialisation. Donc, on a les deux. Manuelle et autre. Bien. La réception du DVD, on peut dire que c'est immédiat. Et c'est réalisé par le vendeur. Par le vendeur. Le contrôle du DVD, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça peut être immédiat. Il n'y a personne. Donc, on l'essaye directement sur un lecteur. Ou en différé. Donc, on contrôle tout ça la nuit. Bien. Le rôle décisionnel, eh bien, ça c'est au niveau du responsable. De prendre la décision finale. Quant à l'action, eh bien, si c'est HS, ça passe à la poubelle. Et sinon, eh bien, on va reprendre le DVD en automatique et on va le réinitialiser avec un lecteur. C'est la poubelle, là. Ce cours sur les opérations et règles de gestion se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...